Et salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui on pose la clim, mais avant de la poser, faut aller la chercher. Allez, je vous emmène. Je ne sais pas si c'est la plus grande agence de France, je dirais même que c'est une des plus petites, mais en tout cas c'est une des plus sympa. T'as vu si je suis gentil ? Parce que j'ai besoin de plein de matos en ce moment. Je sais, tu es en train de faire ton atelier. Voilà, je fais mon atelier et donc du coup, normalement ça doit être arrivé. Je crois qu'il y a pas mal de matériel pour toi, il y a une clim, il y a un peu de matos. Ok, nickel. On trouve tout le basique pour l'électricien. Tout le basique pour l'électricien, le basique et puis même le complémentaire. Après on a du J plus 1 avec la plateforme. Ah ouais, bien. Voilà, pas mal. On va boire un café et puis je vais quand même récupérer mon matos parce que je suis quand même venu à la porte. Ah bon ? C'est vrai ? C'est bien marrant toutes ces petites conneries mais ça me fait plaisir d'y montrer au bichon. On y va, on se boit le jus ? Allez, on y va. Ma commande elle est là, ma clim. Une climatisation, des disjoncteurs, un support. Donc ça c'est tout ce que j'avais commandé. T'en as de la tige filetée ? Tige filetée de 6 et de 8. Ok, très bien, très bien monsieur, je vais t'en prendre. On y va ? On y va, allez. Allez go, tchuss ! Bon les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LGVS, j'espère que ça roule. Bienvenue dans la série J'aménage mon atelier. Et aujourd'hui, ensemble, on va s'attaquer à la clim. Sur le mur là-haut du fond, en sachant que je vais baisser cette étagère, voire l'enlever. Tant pis, je la mettrai ailleurs. Et puis, j'aurai peut-être une barre bleue à recouper pour passer la goulotte. On va sortir ici. Le groupe extérieur, je vais le mettre à peu près par là. Normalement, il ne faut pas trop les mettre, les groupes extérieurs, dans des endroits trop fermés, etc. Parce qu'il y a un risque, ce qu'on appelle, de recyclage. Bon ici, si tu veux, c'est comme si on était en plein air. Il y a 4 mètres sous les poutres. C'est tout ouvert, tu vois, il n'y a aucun souci. Donc, la clim, c'est une Atlantic Fujitsu. Moi, je les aime beaucoup. Je ne mets quasiment que ça. J'ai pris ça chez Rexel, comme d'hab. Donc là, en bas, on a le groupe extérieur. Ici, on a le groupe intérieur, ce qu'on appelle un split. Là, il doit y avoir les équerres. Voilà, le système de fixation murale. Donc, tu vas voir, on va tout faire ça ensemble. L'alimentation électrique, elle est ici. Donc, on se débrouillera et après, il faudra sûrement retirer une liaison du groupe extérieur jusqu'au groupe intérieur. Pour les liaisons frigo, eh bien, je n'en ai pas acheté parce qu'en fait, il m'en reste... J'ai plein, 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 plein de chutes. Je ne vais pas chercher la performance ultime. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que ça fasse le job. Mais encore une fois, c'est un atelier. Parce que l'hiver, je vais avoir aussi un petit pôle à bois que je vais mettre en route de temps en temps, mais peut-être pas systématiquement. Donc, c'est pour ça que je vais me servir aussi de la climatisation pour tempérer en hiver et voilà. C'est vraiment tempéré. Donc, c'est pareil, en été, j'ai bien isolé. Je n'ai pas besoin d'avoir 15 degrés dans l'atelier en été. Ce que je veux, c'est que s'il y a 40 dehors ou 35 ou 37 comme en ce moment, eh bien, je vais pouvoir redescendre de 5, 6 degrés en sachant que normalement, une clim, il ne faut pas bien qu'il y ait 7 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. C'est comme ça, tu sais, que tu attrapes mal à la gorge. Est-ce que c'est que tu prends la crève ? Allez, maintenant au boulot. Tchuss ! Tu vois, ça, ça va vraiment super bien. Donc, tu vois, une, la deuxième et la troisième. C'est vraiment, mais nickel. J'adore ces chevilles. Attends, parce que là, je suis à 3 mètres de haut sur une échelle. Ah putain, j'ai déjà fait tomber une rondelle. Bah ouais, je ne peux pas tout tenir. Même si normalement, on a vu dans le test que j'avais fait, que je te mets dans la description ou ici, on a vu que la résine était quasi instantanée. Je vais quand même attendre 5-10 minutes pour y serrer. Et pendant ce temps, on va déballer le matos. Allez ! C'est parti 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 ! Tu vois, j'ai commencé à tirer au-dessus. Je ne sais pas si tu verras bien, mais j'ai commencé à tirer une goulotte. Elle redescend là et hop, elle passe là-bas. J'ai tiré donc des liaisons. Donc, tu vois, j'avais une chute, la liaison blanche là. Le tuyau beige que tu vois, c'est les condensats. J'ai serré les boulons, je les ai recoupés et j'ai emboîté les deux équerres. On a installé hier le groupe avec Greg. Il est passé me donner un coup de main parce que tout seul, c'était juste impossible. Ça a été impec. On a mis ça en 5 minutes, mais il fallait être deux. Et je poursuis ensuite en fixant les goulottes avec de la cheville à frapper. Ça va vraiment impeccable. Je recoupe sur place. C'est une petite habitude que j'ai eue, mais bon, sinon, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Et puis, je fixe ensuite à l'aide de colliers d'installation tous mes réseaux techniques jusqu'au groupe extérieur. Impec ! La prochaine étape. Alors, il va falloir que je mette un coude ici avec un nez de cloison pour que ça vienne cacher ce qui manque. Et puis, il doit me rester un petit bout de goulotte. Donc, comme ça, au cas où, je remettrai un petit bout de goulotte en sachant que c'est juste vraiment pour protéger. Parce que là, comme je te dis, il y aurait une petite mézanine, donc ça, ça se verra pas. Et j'ai tout tiré là. Et il faut que je recommande 2-3 accessoires chez Rexel pour finir d'installer mes trucs. D'un point de vue raccordement électrique là-haut, du coup, il y a deux câbles. Il y en a un que j'ai récupéré du trou que j'ai fait. En gros, ça, c'est l'alimentation du groupe. Donc, celle-ci, là, le petit câble, lui, il vient directement du tableau. D'accord ? Donc, il faut emmener un 3G25 du tableau pour alimenter le groupe. Et ensuite, il faut emmener un 4G25 entre le groupe et le split intérieur. Donc, tu vois, c'est le fil que tu vois ici là. Vous, si vous voulez faire ce genre d'installation chez vous, vous avez deux solutions. Dans tous les cas, il faudra appeler un spécialiste pour vous faire la mise en service. Et tout ce qui est fluide, gaz, etc., c'est vraiment indispensable. De toute façon, maintenant, s'il n'y a pas le tampon de la station technique agréée, etc., les trois quarts du temps, il n'y a pas de garantie. C'est vraiment important. Je vous le dis. Moi, vous me connaissez. Je suis le premier à vous dire, faites tout plein de choses vous-même. Mais là, appelez un spécialiste. Pour l'installation en elle-même, c'est à vous de voir. Il n'y a rien de compliqué. Tu vois, j'ai accroché le groupe à l'intérieur, deux, trois goulottes à tirer. Si tu es bien conseillé par ton fournisseur qui te conseille bien les bons tuyaux et tout, eh bien, tu peux te lancer dedans. Et puis, après, faire venir un professionnel pour qu'il te fasse la mise en service. Si tu te sens pas, appelle un pro, même pour l'install. Installer une clim comme ça, c'est pas très, très cher. En plus, en fonction de la configuration, il y a plein de super spécialistes qui seront ravis de vous faire ça et qui ne vont pas vous défoncer non plus. J'ai fini d'installer ma clim et tu peux voir que là-haut, il y a mon collègue. Patrice Metz. Salut ! Donc là, ici déjà en caméra off, tu as déjà raccordé dedans. J'ai raccordé dedans. Ok, donc super. On ira juste filmer deux, trois images, tu nous feras voir. Et donc là, tu t'apprêtes à raccorder dehors. Ce qu'on fait dehors, c'est la même chose qu'on a fait à l'intérieur. Ok, donc pour faire ça, il faut quoi maintenant pour les professionnels qui nous regardent ? C'est déjà faire la formation frigoriste. Ouais. Frigoriste ou génie climatique, ce genre de chose ? Génie climatique, voilà, ouais. À partir de là, on a une attestation pour pouvoir manipuler les fils. D'accord. Un capacitaire ? Voilà, l'attestation de capacité. Et après, l'attestation de capacité, il faut que tu en aies une pour ta boîte, pour ta société. Donc, tu payes pour ça. Tu payes pour cinq ans, ça coûte environ... J'ai dû payer 2300 euros pour cinq ans. Putain, c'est quand même des beaux enfoirés. Eh oui. C'est comme nous avec leurs conneries de RGE là. Moi, j'y ai tout arrêté là, j'en peux plus. Ah oui, il faudra qu'on en parle d'ailleurs. J'ai tout aboli moi. En fait, si tu veux, ça ne change rien à la qualité de l'intervenant. Ouais. C'est juste pour les aides. Ouais, c'est pour les aides et puis pour que les autres, ils ramassent la thune quoi. Voilà quoi. C'est que quand tu passes quatre jours à ramper dans la laine de verre dans des combles et puis que tu dis, bah le pognon, je le prends et puis je l'envoie pour avoir un papier RGE. Au bout d'un moment, c'est bon. Ah d'accord. Enfin, moi, je ne suis pas pour. Après, je ne dis pas que le mec qui ne fait pas que ça, il ne faut pas qu'il l'ait, mais... Je ne connais pas encore RGE, je ne suis pas lancé dedans, mais... C'est... ça me prend la tête quoi. Un ébavureur crayon. Crayon, ouais. Ouais. Alors, la dute jaunière. La dute jaunière, la fameuse dute jaunière. Ouais, c'est quand même plus simple que les collets battus. Tu n'as pas besoin de taper à aucun moment, là. Ah oui. Après, c'est quand tu visse que, en fait, ça va pousser une pointe contre le tube. Et donc, ça te fait ton dute jaun. C'est un cône, voilà, qui rentre dans le tube, ouais. Ah oui, et puis là, tu as un débrayage automatique en fonction de dynamométrique, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah ouais, elle est pas mal, hein. Ah ouais. Ah bah regarde dedans. Regarde bien s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de bavure, de... Bavure de saloperie, parce que ça... Donc là, maintenant, papa, sur maman. Voilà. Ça, tout le monde sait. Tu visse tout le merdier. Ouais, il faut bien tenir la vanne pour pas... Sinon, on casse tout, ouais. Des fuites à l'intérieur, après. Elles vont pas mal, ces petites Atlantique, là. Ouais. Franchement, moi, je pose quasiment que ça. J'ai jamais eu de merde. Ouais. Atlantique, Fujitsu, je trouve que c'est bon rapport qualité-prix. Franchement, j'ai jamais eu un problème. J'ai eu des soucis, ouais. Moi, j'en pense qu'ils sont vachement améliorés. Ouais. Passer un temps, c'était pas terrible. Avant, je le vendais pas, moi, Atlantique. Ah ouais ? Non. Ils avaient un service après-vente qui était mauvais. Pourtant, ils sont à côté de chez nous. Mais aujourd'hui, ils sont améliorés. Ils rattrapent maintenant les grandes marques. D'accord. Ouais. Donc là, raccordement électrique. Bon, on va pas tout vous montrer. On vous fera voir à la fin. Mais bon, c'est le fil bleu sur le fil bleu. Et puis voilà. Voilà. Bien mettre les mêmes fils qu'on a mis à l'intérieur. Alors, le fameux manifold. Ouais. Électronique, bien sûr, maintenant. Donc, testo. Cette marque, c'est une merveille. Voilà. Et là, on va mettre en pression. On va mettre en pression l'installation. Donc, tu mets en pression à l'azote, alors, tu me disais. Donc, gaz inerte. Voilà. Donc, en fait, il n'a pas du tout sans humidité, bien sûr. D'accord. L'ennemi numéro un du froid, c'est l'humidité. D'accord. L'humidité dans le gaz, tu parles. L'humidité dans le circuit et dans le gaz. Ouais, bien sûr. Et là, on va la mettre en pression et voir s'il n'y a pas de fuite. Normalement, le mec qui a fait les Dujo, il n'est pas mauvais. Bon. Eh bien, écoute, on va voir ça. Tu montes à combien, là ? On met 25 bar, là. Ah, mais 25 bar ? Ouais. Putain, carrément, on t'envoie la sauce, là. Ah oui, oui. Au moins, on est sûr du coup. Donc là, on va attendre que ça se stabilise. Tu fermes tout. Ouais, donc là, il n'y avait pas de problème. Donc là, tu viens de revider le système. Et là, tu fais quoi ? Là, tu vas tirer au vide, là. Ouais. Donc ça, c'est une pompe à vide. On descend à moins 1, en fait, en dessous de la pression atmosphérique. D'accord. Ce qui fait qu'on aspire toute l'humidité. L'humidité disparaît du circuit. Les deux vannes sont ici, là. Voilà. Là, on sera bien au vide. On va tirer au vide, on va attendre une petite heure. Ouais. Parce qu'on a 3 mètres de tube, c'est pas énorme. Et dans une heure, on repart, on ouvre et c'est parti. Ok, et après, c'est... En attendant, on peut essayer la vidange. Ici, là, c'est les jonctions. Bon, on vous les a pas montré, mais c'est exactement comme l'extérieur. Donc, il y a le câble d'alimentation, d'interconnexion, donc qui vient de l'extérieur, enfin, du groupe extérieur qui rentre et qui va se brancher là-dessous. Voilà. Ça, c'est les liaisons. Donc, on est en train de tirer au vide qui sont raccordés la part des Dujon à la machine. Et là, ce que vous voyez ici, là, ça, c'est la vidange des condensables. Parce qu'en fait, quand on climatise, ça crée de la condensation et ces condensables, il faut qu'il soit évacué. Alors là, tu vois, je mets un peu d'eau sur l'évaporateur. Sur l'évaporateur ? De toute façon, l'évaporateur, c'est lui qui va... Il va condenser au maximum, quoi. Il y a un petit bac dessous. D'accord. Et ça part dans le tuyau. D'accord. Donc, voilà, on va voir si notre pente est bonne. Et donc, si ça sort dehors et que ça me pisse pas sur mes étagères dans 5 minutes... Tu as tout compris. Normalement, c'est que ce sera bon. Quand il fait bien chaud, tu as un litre heure facile. Ah ouais, putain, d'accord, d'accord. S'il fait bien chaud et que si l'air est humide, s'il y a beaucoup d'humidité dans ta pièce, tu peux avoir un litre heure facile. D'accord. Ça coule. Ok. Bon, bah écoute, ça a l'air d'être pas trop mal. On a l'air bien. Alors, on va éteindre cette pompe. Avant d'éteindre, bien sûr, on est bien à zéro, il n'y a pas de problème. Donc là, tu as refermé le manifold et tout, tu éteins la pompe. Il ne faut pas oublier de refermer, sinon l'air revendre. Là, on a la basse pression et le liquide. Ah ouais. Donc, tu ouvres lequel en premier, là ? Ah non, il n'y a pas d'ordre. Tu n'as pas d'ordre ? Non, il n'y a pas d'ordre. On peut y aller sans problème. Tu ouvres doucement, peut-être ouvrir doucement, non ? Non, de toute façon, c'est des vannes qui sont progressives. D'accord. Ouais, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Et là, on entend donc le gaz qui part dans les... Donc, tu ouvres à fond ? Voilà, pas forcé par contre à la fin. D'accord. On ouvre jusqu'à la butée. Quand tu es hop. Parfait. Ok, très bien. Et donc là, c'est bon, c'est en gaz. Là, c'est quasi prêt à fonctionner. Ah bah là, c'est prêt à fonctionner. Ok. Donc, j'ai mis le jus. La télécommande, elle est là. Moi, je vous conseille toujours les télécommandes de les accrocher. Donc, tu vois, là, j'ai mis des vies, je l'ai mis là. Ok, elle a l'air pas mal, cette télécommande, là. Il y a plein de fonctions. Voilà. Ok. Et là, on va le mettre haut ou plus bas. Tu le mets à 18 exprès, là. Il y a même un Powerful, c'est un petit turbo, en fait. Pendant 15 minutes, il se met à fond. D'accord. Si vraiment, ça cogne à bloc. Voilà. On va faire ça pour l'essai. Ok. Ma dieu, oui, ça souffle. Nickel ! Putain ! Bon, bah voilà, les bichons. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on va finir nos deux, trois petits essais. Dès que j'aurai deux secondes, je vais remettre un coup de... Je vais boucher les goulottes et tout. Bien fixer mon tuyau des condensats. Et allez, on a chauffage et la clim dans l'atelier pour la première partie. Parce que le chauffage, après, t'oublies pas, je vais mettre le petit poil à ma grand-mère, là-bas, vers la verrière. Voilà. Bon, Patrice, moi, je te remercie vraiment. Merci à toi. Je vais mettre tes coordonnées dans la description. Pas de problème. Pour tous les petits bichons. Ok, pas de soucis. Qui sont dans le coin et qui cherchent un bon frigoriste. Bon, allez, nous, on continue. Soyez créatifs, faites de votre mieux si possible du bon boulot. A bientôt ! Yeah !